Bonsoir, on a eu un véritable temps à gibouler ce dimanche avec un peu tous les types de temps, des éclaircies, de la pluie, de la grêle, du vent, des coups de tonnerre, finalement cette saison et ça va s'améliorer à partir de demain. On regarde donc les prévisions pour votre début de semaine lundi matin, on va tout de même retrouver de nombreux nuages entre le massif central et les frontières de l'Est avec encore quelques précipitations qui tomberont sous forme de flocons dès les premières hauteurs sur les massifs de l'Est à partir de 400 à 500 mètres à peine. Sur les autres régions ça ira beaucoup mieux avec le retour de généreuses éclaircies avant le retour de la pluie en fin de matinée par la pointe du Finistère. Notez également que le vent va souffler fortement près de la Méditerranée. L'après-midi on va conserver des nuages prédominants près les frontières allemandes avec toujours quelques averses qui vont traîner. Les éclaircies seront prédominantes en revanche entre la mer du nord et le bassin de la Méditerranée et puis en le même temps la nouvelle dégradation va s'installer près de l'océan avec un ciel couvert et des pluies soutenues de bonnes rafales de vent également sur la Bretagne et puis à l'avant le ciel va se voiler entre la basse Normandie et la région toulousaine. Les températures pour votre lundi matin elles seront fraîches voire même froides. On retrouvera quelques gelées sur une bonne partie du territoire entre moins un degré en région centre et plus 8 degrés du côté de Nice et puis dans l'après-midi on aura des valeurs en très légère hausse par rapport à celle de ce dimanche. On restera quand même dans la fraîcheur entre 7 degrés pour la minimale du côté de Berne et 16 degrés pour la maximale à Perpignan. La suite de votre semaine mardi un temps bien morose avec la perturbation arrivée la veille par l'océan que l'on retrouvera atténuée entre le Boulonnais et les Savoies avec des pluies généralement faibles quelques flocons sur les Alpes du Nord. De nouvelles pluies qui vont s'installer beaucoup plus actives cette fois-ci entre la Bretagne et les Pyrénées avec également du vent près de l'océan. Entre les deux un temps un peu plus sec des collines normandes jusqu'à la Méditerranée et puis temps plus sec et variable également en allant vers les frontières du Nord-Est. Pour mercredi on retrouvera de nombreux nuages sur la plupart des régions avec toujours un risque d'averse plus marqué dans les régions des deux tiers sud. Un peu plus éclaircie quand même entre la Bretagne et la Belgique et puis un peu de neige également sur les massifs à relativement basse altitude. 800 à 1000 mètres en moyenne les températures elles évolueront assez peu. Elles remonteront à partir de la fin de la semaine avec un début d'amélioration qui se dessinera jeudi par le quart nord-est avec le retour d'un temps sec et de belles éclaircies. Ailleurs ça restera nuageux avec un risque d'averse. Pour vendredi les éclaircies seront de plus en plus fréquentes, les averses à l'inverse de plus en plus rares avec des températures qui retrouveront des valeurs relativement plaisantes et homogènes. Une moyenne de 15 l'après-midi au nord comme au sud et la hausse des températures devrait se confirmer pour le week-end prochain avec une ambiance de plus en plus agréable. Des averses qui devraient régresser près de l'océan et près du golfe du Lyon avec beaucoup de soleil notamment dans les régions du nord et de l'est et les températures qui retrouveront des valeurs très agréables, supérieures au normal de saison et une moyenne de 17 pour samedi et de 18 pour dimanche. Voilà donc pour ces prévisions avec une amélioration progressive à prévoir au fil de la semaine. Demain nous serons le lundi 24 mars, n'oubliez pas de fêter les catherine et nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement supplémentaire, c'est la bonne nouvelle de la journée. Je vous retrouverai demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là je vous souhaite une excellente soirée. Merci.